Nous allons voir le son O, que tu connais déjà à une lettre, deux lettres, et aujourd'hui on va voir la dernière façon de faire O, c'est-à-dire à trois lettres. Daniel Taoki, à la page 110, puis répond aux questions. Alors, dans quelle ville étaient les enfants dans la dernière leçon ? Quel pays ? Où se trouve-t-il maintenant ? Est-ce en ville ? Essaye de décrire l'endroit, ce que tu vois sur l'image. Comment est habillé Taoki ? Que font Lili et Taoki ? A ton avis, que ressentent-ils ? Enfin, que font les autres personnes que l'on voit sur l'image ? Alors, le son O, tu connais déjà le O à une lettre, comme dans l'assaut. Tu connais aussi le O à deux lettres, comme dans jaune. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir le O à trois lettres, donc E, A, U, comme dans chapeau. Donc, pour les dictées, c'est pareil. Je vais te parler du O à une lettre, deux lettres, trois lettres. Donc, tu mémorises bien le O à trois lettres, E, A, U. Donc, prends ton ardoise, un nom d'abord, cherche dans ta tête plein de mots, tu entends O, très facile comme exercice, et puis oui, sors-toi. C'est parti pour la dictée. Premier mot, château, O à trois lettres. J'appuie un peu tôt. Accent circonflexe sur le A. Deuxième mot, la peau, toujours avec le O à trois lettres. Troisième mot, un rôdeo. Attention, il y a deux fois les O, le O, c'est que des O à une lettre. Un bateau. O à trois lettres, accent chapeau, circonflexe, sur le A. Un vélo, une lettre. Un râteau, trois lettres, accent circonflexe, sur le A. Des chevaux, tu dois prendre dictée celui-là, donc normalement tu sais combien il y a de lettres. Et lettre du pluriel X muet à la fin. Donc chevaux, réfléchis au nombre de lettres, X muet à la fin. Un panneau, il y a deux N à panneau et O à trois lettres. Panneau, deux N et O à trois lettres. Et enfin, on met mon outil, beaucoup, O à trois lettres et dernière lettre, le P qui est muet. Donc beaucoup, O à trois lettres et le P muet. Donc à retenir celui-là. Donc bien sûr, vous pouvez refaire ces mots en dictée ce soir à la maison, repasser le diapo. J'ai mis les accents circonflexes, il faut savoir qu'avec la nouvelle orthographe, les accents circonflexes sur le A et le I ne sont pas obligatoires. Ensuite, nous passons à la dictée. Je te dis d'abord la phrase. Hugo a vu des chevaux à côté du château de la reine Margaux. On pense aux majuscules et aux points. Donc premier mot, Hugo. a vu des motis. Chevaux, on vient de le voir, il y a X muet à la fin. A côté, donc tout d'abord, A tout seul avec accent. Côté, accent circonflexe sur le O et accent aigu pour le I. Et le cornichon pour le Q, comme ça se prononce côté. Du, mot qui, facile. Château, on vient de le voir, O à trois lettres, accent circonflexe sur le A. Deux, la, reine, mot qu'on a vu plusieurs fois. Essaye de te souvenir le E. C'est un E à deux lettres, essaye de te souvenir lequel. Sinon, je suis la correction. Margaux, c'est un prénom, donc comme une majuscule. Le O à deux lettres et un X muet. Majuscule, O à deux lettres, X muet. Et bien sûr, un point pour finir ta phrase. Alors, les dictées de phrases, les parents, vous pouvez en faire tous les jours. Donc, moi, là, je suis axée sur les sons. Vous pouvez en faire des très simples en les préparant à l'oral pour l'aider à segmenter les mots, à comprendre qu'on écrit bien par unité de sens. Par exemple, il y a de la salade sur la table. Quelque chose de tout simple. Mamie est dans le salon. Voilà. Bien découper les mots. Mamie et mot outil, dans mot outil, le salon et le faire écrire. Parce qu'en C1, donc ça va être des productions de phrases beaucoup plus autonomes, moins guidées. Là, il y a encore les traits. Donc, ça serait bien de s'entraîner un petit peu tous les jours à faire des phrases très simples. Si votre enfant s'en sort bien, pourquoi pas écrire des phrases sur ce qu'il veut. Un livre qu'il a lu, un dessin animé qui lui plaît, ce qu'il a fait de la journée, une recette qu'il aime bien manger, un petit mot d'amour à maîtresse, ce que vous voulez. Et ça ne peut lui faire que le plus grand bien, n'est-ce pas ? Donc, on prépare sa fiche son, c'est écrit en couleur. Donc, la fiche son, la voici. Il vous en reste, il me semble, plus qu'une. Donc, je vais vous poster le fichier avec les fiches son pour la dernière période. Donc, normalement, on va peut-être prendre les cols ou pas. Bon, bref. Donc, soit vous l'imprimerez en entier, soit vous le ferez au fur et à mesure, mais je vous donnerai tout le dossier des fiches en même temps. Pareil pour les maths. Parce qu'à chaque fois, je vous mets le son par le son, mais je pense que je vais vous donner tout en même temps. C'est peut-être plus simple pour imprimer. Donc, voici la fiche son du haut. Donc, vous pourrez lire la petite histoire des alphas ensemble à la maison. Vous aussi, les enfants, maintenant, vous pouvez lire tout seul, colorier les petites alphas en bas. Et comme d'habitude, sur le début de la fiche, on va lire le mot et l'écriture du mot, on va la colorier. Donc, par exemple, je lis autruche. C'est le haut à deux lettres, je le colorie. Une otarie, une lettre, je colorie. Dauphin, deux lettres, je colorie. Et je m'arrête là, vous finirez, vous avez l'habitude. Ensuite, on coche les cases. Par exemple, je lis un cadeau. Eh bien, j'ai mis une croix là où j'entends le haut. Donc, ça pareil, les enfants, vous savez faire tout seul, vous êtes trop fort. Ensuite, on colorie toutes les écritures du haut que l'on voit dans les phrases. Donc, je lis d'abord la phrase. Donc, là, c'est les enfants qui lisent. Les hauts sautent dans l'eau. Je vois les hauts, une lettre. Saute de lettres. L'eau, trois lettres. Pareil pour la phrase en dessous. Les petits mots à dicter, vous pouvez les faire ou repasser ceux de la vidéo. Et enfin, les petits mots à lire, enfin les syllabes, les mots et les phrases pour s'entraîner. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501